Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous donner un petit conseil pour mettre vos combinaisons en hivernage alors c'est pas vraiment de l'hivernage parce que c'est l'été mais votre combinaison que vous utilisez l'hiver si là il commence à faire chaud et vous n'allez pas l'utiliser pendant plusieurs mois quelques conseils pour l'entretien vous retournez la combinaison, vous la mettez dans la machine à laver oui la machine à laver vous avez le droit mais il faut bien suivre quelques précautions donc vous la mettez, programme, lavage main, vraiment quelque chose qui est en dessous de 30 degrés c'est très important surtout pas d'essorage, ça c'est le plus important, pas d'essorage vous mettez un tout petit peu d'assouplissance, c'est pas obligatoire mais au moins ça donnerait une petite odeur un petit peu plus sympa vous lancez le programme, vous sortez la combinaison, elle va être trempée vous la mettez à rincer à l'ombre, pas sur un cintre une fois que c'est sec d'un côté, vous retournez elle sèche de l'autre côté et là vous la pliez tranquillement vous la mettez dans un endroit pas trop humide et du coup elle va passer l'été tranquille elle sera prête à vous accueillir quand le froid reviendra ça permet d'augmenter la durée de vie de votre combinaison, c'est important elle va gagner un petit peu en élasticité, elle va retrouver une odeur un petit peu plus sympa c'est important de tout le temps rincer à l'eau claire à la fin de chaque session mais là c'est un peu comme si vos chaussettes vous les laviez à chaque fois avec de l'eau claire et que de temps en temps c'est bien de passer à la machine parce que ça lui donne vraiment un coup de neuf faut pas le faire trop souvent mais là pour un hivernage, une fois par trimestre, il n'y a aucun souci